Musique Mise en place du cathéter Medtronic Extended Dans cette vidéo, nous allons apprendre à mettre en place un cathéter Medtronic Extended. Avant de commencer, lavez-vous les mains et rassemblez les éléments dont vous aurez besoin pour changer le cathéter. Choisissez un site d'insertion. Abdomen, eau des fesses, extérieur de la cuisse et bras. Veillez à éviter tout tissu avec cicatrices, hématomes, vergétures, tatouages ou lipodystrophies. Veillez à éviter la zone de 5 cm autour de votre nombril ainsi que le site que vous avez utilisé précédemment. Nettoyez correctement votre site de perfusion avec une lingette. Laissez votre site sécher à l'air libre. Prenez l'inserteur et retirez la pellicule de protection de l'adhésif en veillant à ne pas toucher l'adhésif. Retirez le bouchon de protection en présent sur les parties striées de chaque côté. Conservez le bouchon pour les périodes de déconnexion. Étirez la peau jusqu'à ce qu'elle soit lisse. Placez l'inserteur sur la zone. Les flèches en relief indiquent le côté où la tubulure sera connectée. Pour insérer le dispositif, appuyez fermement sur le bouton supérieur. Retirez délicatement l'inserteur en le tirant verticalement. Lissez l'adhésif sur la peau. Maintenez le cathéter en place avec votre doigt. Connectez la tubulure préalablement purgée jusqu'à entendre un clic. La canule est vide et doit être remplie d'insuline. Sur votre pompe, sélectionnez « Purger ». L'écran « Purge canule » s'affiche avec des tirés ou la quantité que vous avez utilisé précédemment. Vous savez maintenant comment poser votre cathéter Medtronic Extended.